oui 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 dans le monde il ya des gens qui ont plus de chance que d'autres c'est un fait et vous connaissez la la question la question que vous me posez en boucle depuis des semaines et les semaines mais là c'est intensifié ces derniers jours c'est quand est-ce que tu peux tester la ps5 julien et bien et bien je ne sais pas je suis comme vous j'attends j'espère j'ai hâte de pouvoir mettre les mains sur la dual sense et bien à ce registre là ce titre bien vous avez peut-être vu que certaines stars mondiales comme le rappeur trevis scott quelques temps avaient fait des photos de lui avec la dual sense dans les mains à l'époque j'avais posé la question ok on voit la dual sense mais on voit pas la console on voit même pas d'écran etc parce que c'est pas juste une petite photo pour faire un peu le buzz mais juste avec la dual sense et bien il n'est désormais plus seul puisque regardez c'est désormais au tour de robert lewandowski le serial buteur du bayern de munich voilà qui lui aussi il va sur son instagram c'est le réseau social des stars qui veulent faire des photos avec la dual sense il pose avec donc la manette voilà et pas qu'un peu un deuxième photo d'ailleurs vous aurez noté qu'il est pieds nus voilà alors alors je me dis quand même regardez bien pareil il ya deux photos aucune ps5 à l'horizon aucun écran ne semble allumer etc et quand on parle d'allumer moi j'ai l'impression que cette dual sense elle est éteinte surtout là sur cette photo ça me paraît clair il n'y a aucune des petites led lumineuses vous savez normalement c'est soit bleuté soit rouge soit machin etc elle a l'air sacrément éteinte cette manette l'appareil on voit aucune petite led de lumière moi j'ai quand même l'impression que c'est un marketing c'est juste de la communication je dirais à force un un petit peu cheap quand même parce que objectivement on est à moins d'un mois maintenant du lancement de la ps5 et autant la xbox series s x j'ai pu la tester je suis pas le seul dans le monde et plein plein de médias qui ont pu le faire avec ça donc on peut parler vraiment de la machine autant là non et derrière on nous fait des petites photos teasing de dual sense alors c'est sympa et tout ça fait parler la preuve regardez j'en parle dans le bistrot du jeu vidéo etc mais à moins d'un mois maintenant de la sortie serait peut-être quand même temps de se concentrer sur les jeux et donc de se concentrer sur la console c'est mon avis hein mais là ça commence à urger un peu je trouve vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez en tout cas à mon avis notre ami robert lewandowski il n'est pas du tout en train de jouer à la ps5 en tout cas c'est ce que je ressens très profondément mais vous me donnerez votre avis dans les com c'est parti